Bonjour les amis, bienvenue sur DLR TV. En ce début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux, mes meilleurs souhaits d'humanité surtout. Je crois que c'est la meilleure façon, l'humanité, pour dissoudre toutes les hostilités. Alors, au travail, parmi nos outils cette année pour rendre l'année enviable, présentable, etc., la culture et tous ceux qui font profession d'artiste pour nourrir nos méninges, alléger un peu nos cœurs, pousser nos émotions. Je suis content d'être avec Axel Landy. Axel, bonjour. Bonjour. C'est un des acteurs incontournables dans l'agglomération de la culture, de la proposition culturelle. Il est patron à la fois d'un théâtre, non pas toujours, du théâtre L'Horizon, qui est installé à la Palisse, qui fait de la programmation tout au long de l'année, théâtre, musique, danse, les choses les plus incongrues, vous les verrez là-haut. Et puis d'un festival, feu, un festival j'allais dire, celui de la Lagne, celui que j'aime citer comme le plus petit des grands festivals. Un festival, on vient en famille, on était dans un cadre nature. Et je dis on était parce que tout simplement, vous savez que la Lagne a été frappée l'année dernière très fortement par le séisme, empêchant le développement d'un certain nombre d'activités, y compris le festival. Mais, 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 vous, vous êtes un ardent. Le festival de la Lagne n'aurait pas lieu, mais un autre festival se tiendra. Oui, ben la continuité, c'est le lieu qui change, mais l'esprit reste exactement le même. Voilà, donc effectivement, on a réussi, avec notre côté guerrier de l'équipe, à trouver un nouveau site après pas mal de sollicitations. Alors, ça ne sera pas la Lagne, ça sera Étré. C'est plus grand que la Lagne, c'est moins agricole que la Lagne. Vous étiez, vous étiez attaché à la campagne, vous, au milieu rural, le côté familial, etc. Vous avez retrouvé ça quand même à Étré ? Oui, oui, comme je disais, l'identité du festival reste la même. C'était quand même une identité aussi autour du croisement artistique. Après, ce que de toute façon, on ne pouvait pas faire en 2024, maintenant qu'on est en 2024, c'est habiter tout un village et le transformer parce que c'est une année de JO, moins de force de l'ordre. Et puis aussi, plan Vigipirate. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu faire comme on faisait en transformant les cours des jardins, les rues, etc. Donc, on a cherché un site clos, fermé, on pourrait transformer à l'intérieur de ce site-là des choses. Et on a trouvé, après plusieurs sollicitations, avec la ville d'Étré, effectivement. Alors, Étré, mais dans un cadre qui soit un cadre nature, parce que c'est quand même ce qui faisait la force et la joie des gens qui venaient visiter votre festival, c'est au Parc Jean Massé. Alors, dans toutes les communes de l'agglomération, il y a un grand parc, c'est l'histoire. Elle s'est faite comme ça, dans cette agglomération Roche-Lesse. Et il y en a un à Périgny, où se tient d'ailleurs un festival avec succès chaque année. Et puis, il y avait un parc à Étré, il y a un parc à Étré, le parc Jean Massé, qui appartenait à la famille de Bonaventure, ai-je lu. Il a été créé en 1829. Donc, vous avez un coin nature, parc Jean Massé, capacité d'accueil ? 5 000 par jour. Alors, par contre, Étré, c'est une ville, la tradition industrielle, j'allais dire, on y fait le TGV, il y a une tradition ferroviaire, etc. Vous avez, vous, une attache forte au monde ouvrier ? Parce que vos locaux permanents sont installés à la palice dans ce qu'était l'ancienne maison des syndicats. Vous aimez bien vous frotter au dur, au cuir ? Ben oui, oui, oui. Effectivement, la situation géographique de l'horizon est ouvrière en soi. Déjà, à l'époque, la compagnie travaillait beaucoup autour du monde des dockers, autour du quartier. Du coup, ça, c'était aussi une volonté de notre part d'essayer d'écrire une histoire qui soit cohérente par rapport au nouveau site du festival, d'avoir, voilà, un lien en termes de territoire et aussi en termes, on va dire, personnels. À la laine, ma directrice d'école, quand j'étais petit, habitait là-bas. Un docker aussi, enfin, un marin pêcheur, était marié avec elle. Et du coup, le festival s'était construit autour de cette identité-là aussi et autour de ce rapport-là. Et à Etré, il y a une fibre familiale un peu aussi quand même encore. Donc, du coup, vous êtes cohérent. Oui, oui. Il y a qui à Etré de la famille ? Il y a ma grand-mère qui, voilà, qui habitait à Etré. Et puis nous, on allait tout le temps, les petits-enfants, chez elle, à la rue Jean-Barre, exactement. Et du coup, ça permettait, voilà, de lier cette histoire familiale, mais aussi, comme je disais, de lier par rapport à l'histoire du chemin de fer, à l'histoire, voilà, du milieu ouvrier, les choses, quoi. Alors, le festival a toujours pour titre l'horizon fait le mur. Il a toujours lieu en juillet et il a toujours lieu pendant deux jours. Votre format, c'était à peu près 6 000 personnes sur deux jours, donc 3 000 personnes jour sur à peu près 25 manifestations. Et avec le souci, nous faire découvrir des petits nouveaux qui apparaissent, qui émergent, puis en même temps, d'avoir des têtes d'affiches. Ça va être le même cocktail ? Exact. Et je donne les dates tout de suite, c'est le 26 et le 27 juillet. Alors, même cocktail ? Oui, même cocktail, exactement. Et aussi de faire du lien entre les artistes. La patte de l'horizon fait le mur, c'est vraiment une exigence artistique en imaginant du lien entre les plasticiens, les musiciens, ce qui se passe en théâtre, ce qui se passe en danse. Donc, voilà, il y aura encore ce lien-là pour que le public s'y retrouve et qu'il n'y ait pas juste une tête d'affiche où les gens viennent voir un concert, mais au contraire, qu'ils participent à toute la journée avec nous, qu'ils découvrent des performances, qu'ils découvrent des choses et que chaque artiste aussi se rencontre. Alors, votre public s'est trouvé un peu orphelin l'année dernière. Vous aviez fait promesse que tout n'était pas perdu, des reprogrammations pourraient intervenir. Est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, recycler dans le programme de cette année, les 26 et 27 juillet, pour l'horizon fait le mur ? Est-ce qu'on peut recycler des gens, enfin, des artistes qui avaient rendez-vous et qui vont venir, du coup, quand même ? Oui, oui, alors, tout ce nom, parce qu'il y a des tournées, forcément, il y a des artistes aussi qui ne sont plus en tournée en 24, alors qu'il était en 23, mais la tête d'affiche du festival 23 qui devait être présente, c'était Stéphane Escher, qui sera là, du coup, en 24, le samedi 27 juillet. On a pas mal de choses, effectivement, en rue, en danse, en théâtre, qui viendront avec nous, du coup, en 24 et qui devait être là en 23. Et après, il n'y a qu'Arthur H qui tourne plus l'été prochain, du coup, qu'on n'a pas pu avoir, et on a intégré Juliette, la chanteuse Juliette, pour un concert vraiment avec une scéno très chiadée, dans un petit endroit. Parce que c'est pareil, à la laine, la spécificité qu'on avait, c'était de constituer, dans des espaces, des zones un peu différentes et des scénographies un peu particulières, des ambiances aussi différentes en fonction. Alors là, vous allez installer, on a des images du parc Jean-Masset, je ne sais pas si elles sont passées, Antoine, sinon on va vous montrer ce que c'est le parc Jean-Masset, avec les quelques images qu'on a. Vous allez transformer ça avec des bouts de décors, vous aimez bien le décor industriel, vous aviez des gens à Marant, là, qui battent le fer, vous aviez fait installer un demi-avion, une coque d'avion dans les rues du village de la Laine. Est-ce qu'on va voir des choses aussi incongruques, ça, dans le parc Jean-Masset à Etré ? Ben oui, oui, complètement, et on va vraiment reconstituer un site, enfin, on va transformer le parc. Donc ça, ça restera aussi la marque de fabrique de l'Horizon Fait-le-Mur. C'est ce côté, voilà, art visuel et scénographique qui entre en jeu, et pas seulement, comme je disais, deux scènes de concert où les gens viennent voir des scènes. Voilà, on a une pensée, en tout cas, pour tous les gens de la Laine, là, qui nous écoutent, et qui sont dans la souffrance, je le sais, et durablement, néanmoins, votre petit festival continue et sera prêt à vous accueillir à Etré, cette fois. Le théâtre, l'Horizon, c'est pas simplement ce festival, Coup de Maître, le plus petit des grands festivals. C'est aussi une programmation toute l'année. Alors, d'ici le mois de juin, sachons-me pas, vous vous accrochez des boules, au sapin du semestre, du premier semestre 2024. Il y a quoi à aller voir chez vous, là-haut, à la palisse ? Ouais, il y a plein de choses, mais vraiment plein de choses. On a encore une dizaine de spectacles différents jusqu'à la fin de saison. On a Mélingo, qui est un chanteur argentin, qui est super, qui vient spécialement d'Argentine pour nous, au printemps. On a une carte blanche avec la sirène autour d'Hippocamphou, là, en février. J'ai Babette du groupe Dionysos, la violoniste et la deuxième chanteuse du groupe, qui vient faire un événement dans la Tour de la Chêne. Donc on a aussi pas mal de choses en délocalisation dans d'autres lieux. Après, j'ai pas mal de spectacles de danse, de théâtre, etc. Bon, il y a une affiche qui est sortie, c'est l'affiche de la programmation jusqu'en juin ou c'est l'affiche du festival du 26 et 27 juillet ? La fiche de saison, elle est sortie depuis longtemps, elle, de la saison culturelle. Elle était sortie l'été dernier. C'est peut-être celle qu'on a en magasin, Antoine, je ne sais pas. Ça doit être l'affiche du festival. Enfin, c'est pas encore l'affiche. L'affiche, elle est réalisée par Rulliano Desbois et on la sortira dans 15 jours. Là, c'est la pré-programmation. Exactement, là, c'est les visuels de la pré-programmation et la charte graphique. Voilà, il a une bonne bouille, ces festivals lui ressemblent, joyeux, etc. Et puis, je vais vous dire, il est tendance, il est collectionneur de casquettes. Alors, celle-là, elle est top, top de chez Top, mais c'est quand même toujours New York. Ouais, pas... Pas Pékin, Shanghai, enfin, le nouveau monde qui se lève là-bas. C'est décan, parce que sur le festival, je parlais de cohérence de programmation. On a signé Chinese Man le vendredi. Et en amont de Chinese Man, on va diffuser un artiste que je connais depuis que je suis tout gamin, qui a vécu longtemps à La Rochelle, qui s'appelle Félix et qui était en Chine et qui fait du rap conscient en franco-chinois. Félix, sa copine ne s'appelle pas Zezette, le père Noël est une ordure. On a refusé ça sur nos écrans à l'occasion des faits. Il y a un rapport à la Chine, sur cette édition 24. Axel, merci, vous êtes adorables. Bon, on va suivre les amis, déjà. Alors, on peut prendre des passes sur Internet, déjà, pour le festival ? On peut et il faut. Ça part assez vite, beaucoup plus vite que les années précédentes, parce que forcément, on est sur un site qui est plus facile d'accès, notamment en vélo, à la laine, il fallait y aller en covoiturage ou en bus ou en voiture. Là, voilà, ça part vraiment beaucoup plus vite. Donc, il faut se dépêcher pour les passes de jour, notamment. Et après, sur le site l'horizonfaitlemur.fr, sur tous les réseaux sociaux, on nous trouve facilement. Les amis, que des bonnes ondes, si vous vous plongez tout de suite dans ce que sont les programmations culturelles, ça et là, en particulier celle-ci, que des bonnes ondes pour une année dont on pourrait dire, oh là, faites que ça ne soit pas 2023, c'est la culture qui nous en sortira. La joie de vivre et l'énergie qu'on met à rendre les choses belles. Vous faites partie de ces orfèvres-là, Axel Landy. C'est gentil. Allez, les amis, passez du bon temps sur DLR TV. En tout cas, on s'occupera de vous en faire passer du bon. On en a la rencontre de tout ce qui compte, qui bouge, qui est bienveillant, qui est joyeux, qui est tonique. La vie est belle, elle est ce qu'on en fait. Pas obligé de regarder tous les soirs les télévisions qui nous laissent croire que la vie, c'est l'horreur. Allez, on vous souhaite une bonne année 2024. À bientôt. À bientôt, bonne année.